L'épisode se rassemble... Donc je suis Sébastien Roignan, vous inquiétez pas, je ne suis pas possédé par le diable. Vous êtes au coin de F1-4, les épisodes critiques de l'été. On va parler donc d'un photographe qui a un univers assez sombre. On va parler de Sadi photographique. Déjà Sadi, Sade, donc Sade dans le sens anglais je pense, pas dans le sens marquis. C'est un univers fort et marqué, ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup quand l'univers est vraiment très marqué. L'univers est là, la qualité technique des photos est moins là. Alors j'ai vu que tu travaillais avec un 400D, c'est peut-être aussi ça. Il va peut-être falloir, si tu peux, passer un petit peu au-dessus. Ça te permettra d'avoir... Parce que tu as un univers très sombre, donc tu prends des photos dans des lumières assez sombres. Donc c'est un peu logique que ce soit un peu plus compliqué. Tu es passé au 1100D en tout cas. Bon, passé du 400 au 1100, je ne comprends pas trop. Enfin même si forcément le 1100 doit être mieux que le 400. Mais quand même. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas plus passé à un 50D. Je pense qu'au terme de prix, on doit être à peu près la même chose. Techniquement, tes photos sont meilleures, ta lumière est mieux gérée, tes photos sont meilleures ces derniers temps. Tu as un style photographique qui rappelle le cinéma sur beaucoup de photos. Tu as beaucoup de photos en vertical, du coup je ne comprends pas trop parce que tu as un univers très cinématographique. Mais tu fais du vertical, je ne trouve pas sa logique et tu as tendance à faire trop de photos. Si je prends ta dernière série, il y a beaucoup de photos pour compter pas grand chose au final. Mais ça, on reviendra dessus, on reviendra sur les critiques plus particulières. Pourquoi faire du vertical alors que tu pourrais avoir une série qui est homogène ? Ce qui est très marrant aussi sur ton flicard, c'est de passer d'un univers très sombre à un truc beaucoup plus basique. C'est-à-dire une jolie fille adossée contre un mur. Une photo qui a pour moi beaucoup moins d'intérêt, qui est beaucoup plus basique, qui est beaucoup plus vue des milliards de fois. Ce n'est pas un truc qu'il faut que tu continues, ou alors que tu trouves ta patte là-dedans. Mais fais-le pour t'amuser, ne diffuse pas les photos. Parce que, en gros, quand je vois une série comme celle-là, je me dis, c'est cool, il y a un truc, il y a vraiment un truc à voir. Après, quand je vois ce type de photos-là, je me dis, qu'est-ce qui différencie d'un autre photographe ? Puis après, je vois ça, je fais, oh cool ! Puis après, je vois ça, ça encore, ça va, ça c'est un beau portrait. Je vois ça, je fais, oh tiens, il a essayé du paysage. Oh, tiens, elle, vous la connaissez ? Non, si, rappelez-vous. Et ouais, c'est la même. Fais attention à ce que tu montres. Fais pas attention à ce que tu fais. Enfin si, fais attention à ce que tu fais vraiment, mais... Fais attention à ce que tu montres. Ton flicker donne envie, mais il y a des photos qui ne devraient pas être là. Une photo que tu devrais enlever. Ok, c'est un flicker, donc tu montres ce que tu fais, c'est normal. Mais vu que c'est ton seul book, apparemment, que tu n'as pas de site internet, il faut faire attention à ce que tu montres dessus. Ton flicker est assez fourni, va de mieux en mieux, donc tu es dans la bonne direction. Alors, maintenant, passons aux photos. J'ai pris pas mal de photos, c'est juste des screenshots, en fait, que j'ai pris du coup de flicker. Je vais essayer de montrer par un mix des photos, enfin, en montrant plus de trois photos d'une série que d'une photo en particulier. Pourquoi certaines sont bien, certaines sont moins bien. Pourquoi il faudra en montrer d'autres et pas certaines. On commence par deux photos qui sont sensiblement pareilles, puisqu'elles ont été prises quasiment du même point de vue. Et, enfin, quasiment du même point de vue au même endroit. Sauf qu'il y en a une qui marche beaucoup mieux que l'autre. Il y en a une qui est beaucoup mieux construite que l'autre. Je vous laisse choisir. Je vous laisse 10 secondes pour choisir. Même pas 10 secondes, tout 10 secondes, c'est long. C'est, pour moi, celle-là, évidemment, qui est la meilleure. C'est deux photos qui ont une ambiance complètement différente. Là, on a une ambiance très triste, très recluse, très... Limite, un peu, peut-être, une nana qui est séquestrée, peut-être. Alors que là, on a plus l'impression d'une espèce de sorcière ou d'une folle qui est là et qui a envie de tout péter. C'est des impressions qui sont totalement différentes. Des significations qui sont complètement différentes. Sur celle-là, ton cadrage est vraiment mauvais. Là, la fille est complètement dans le coin, ici. Ça ne respire pas. Alors oui, évidemment, ça ne doit pas respirer puisque c'est un petit côté oppressant. Mais ça n'oppresse pas, en fait. En fait, il faudrait que ça oppresse dans le reste de la photo, mais pas ici. Elle est trop dans le coin. De plus, elle est vraiment très sombre. Il tombe à arrêter à être beaucoup plus claire sur elle. Déjà, si on pouvait lancer juste un petit peu de luminosité comme ça sur elle, déjà, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Déjà, on l'aurait vu beaucoup plus. Elle serait beaucoup plus sortie de la photo. Ensuite, tu as tout un univers ici qui est très sombre, voire qui est bouché. Et je ne vois pas forcément le rapport entre les deux. Il pourrait y avoir un beau rapport entre la position de la fille et le trou qu'il y a ici. Mais comme dans le trou, on ne voit rien, je ne sais pas, peut-être une main qui sort, tu vois, un truc, une main qui sort, ou juste un visage comme ça, je n'en sais rien. Mais racontez une histoire. Également, ici, les tags, ils n'ont rien à faire là. Ce n'est pas logique. Ces tags, peut-être que tu as mis toi-même, qui font peut-être un peu satanique, je n'en sais rien. Ils ne doivent pas être là. Sur cette photo-là, ils ne doivent pas être là. Alors que dans cette photo-là, ils sont bien. Limite, j'en aurais vu plus tout partout. Ça aurait vraiment été. Parce que comme elle a un côté vraiment démoniaque, un côté folle, ça passait vraiment bien. Le gros problème de cette photo, c'est la lumière qui n'est pas sur elle, elle est ici. Ce n'est pas forcément très grave. Ce n'est pas forcément un gros problème. Mais le plus de gros problème, c'est le fait que ce soit complètement bouché ici et ici. Ça aurait mérité de continuer à avoir du détail. Et tu peux en avoir parce qu'il y a du beau détail. Ça, c'est un peu bizarre, ton premier plan. Je ne suis pas sûr qu'il serve à quelque chose. Mais j'aime beaucoup ton cadrage, j'aime beaucoup ta photo. J'ai une photo en préparation qui est un peu dans le même style. Et je trouve que tu as beaucoup mieux réussi ton cadrage que moi. Mais du coup, il y a tous ces petits points-là qui enlèvent ça. Le fait d'avoir ici des inscriptions et tout, ça aurait été vraiment super beau. Tu pouvais quand même un peu plus éclairer la demoiselle ici. Ça rend quand même beaucoup mieux qu'elle soit un peu plus visible tout de même. Un peu mieux. Voilà pour celle-là. Maintenant, on va parler de ton roman photo. De ton dernier roman photo. Parce que ça fait vraiment roman photo. Enfin, pas forcément tant que ça. Mais en fait, je trouve, globalement, tu as plein de photos. Je reviens sur ton flicard parce que c'est ces 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos-là. Je m'en serais satisfait d'une. Parce que ça ne raconte pas des choses différentes. Ça aurait pu être des plans de film. Alors oui, passer d'un plan comme ça, enfin d'un plan là, à ça, à ça, oui. Ça, c'est des plans de film. Limite, ça pourrait même être un plan, un travelling. Un travelling qui part de là pour arriver là au cinéma avec une belle lumière comme ça. C'est vraiment magnifique. Mais globalement, le reste, je ne comprends pas. Enfin, tu as voulu faire plus de photos, mais essaie de changer ton histoire. Ou de faire évoluer ton histoire. Ou de raconter un truc, je ne sais pas. Elle essaye de s'échapper. Ou alors là, enfin, ce n'est pas vraiment qu'elle essaie de s'échapper. Elle a l'air complètement résignée. De ne pas pouvoir s'en sortir. Mais déjà, pourquoi ? Enfin, dans la suite des photos. Pourquoi ici, elle est attachée avec ses mains. Et là, elle est attachée avec ses pieds. Pas logique. Enfin, normal. Enfin, si tu as voulu raconter une histoire, tu me racontes une histoire puisque tu as mis les 7 photos. Tu me racontes une histoire. Donc là, raconte-moi une vraie histoire. Sinon, mente-moi-en une ou deux. Enfin, limite, ces deux-là. Mais pas les autres. Tu aurais pu raconter tout en une ou en deux photos. J'aurais gardé ces deux-là. Ou que celle-là. Celle-là est plutôt chouette. Même si, je sais que tu l'as proposée dans le groupe critique. Alors, on t'a fait la remarque, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que la chaînette ici, on ne la voit pas. Déjà, en plus, c'est une chaînette. Alors, au début, je me disais, mais c'est une chaînette. Mais pourquoi ne pas avoir pris une vraie chaîne ? Parce que là, ça fait pitié. Enfin, c'est une toute petite chaîne. On dirait limite la chaîne F1-4, quoi. C'est une toute petite chaîne. Et j'aurais plutôt pris une grosse chaîne, une petite fleur, tu vois. Un truc qui t'arrache la gueule. Qui dit, vraiment, elle ne peut pas s'en sortir. En y réfléchissant après, je me suis dit, non, c'est pas mal, en fait, le côté petite chaînette. Parce que ça fait vraiment, je ne peux pas m'en sortir. Alors qu'il n'y a pas grand-chose qui me sépare de la liberté. Une toute petite chaîne. Mais c'est comme, en fait, si elle était vraiment résignée, qu'elle n'avait pas envie de s'en sortir. Limite, elle aurait eu une corde avec un nœud de chaussure. Ou elle a juste à tirer dessus pour le défaire. Elle ne se serait quand même pas effaider. Voilà ce que ça me fait penser. Je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu ou pas. Mais voilà, en gros, en quoi ça me fait penser. La lumière est très jolie. La lumière est très chouette. La qualité de la photo est plutôt bien. Tu n'es pas cramé, tu n'es pas bouché. C'est ça qui est bien. Il y a une belle lumière sur elle. Je trouve qu'elle joue bien le côté résigné. Elle est très jolie. Le débardeur un peu crade, mais pas trop. C'est cool. Je suis moins fan des piercings. Ça va moins avec son côté résigné, je trouve. Si tu n'avais qu'une seule photo à sortir de ta série, limite, ça serait ça. Là, tu racontes une histoire. On voit un pied de fille. On voit une chaîne. On voit qu'elle ne peut pas s'évader. On peut s'imaginer beaucoup de choses. On s'imagine est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est tout ça. Non, ça, c'est cool. Là, je ne comprends pas trop celle-là. Là, elle se fait chier. Pour moi, là, sur celle-là, elle se fait vraiment chier. Si tu veux faire une espèce de roman photo comme ça, fais vraiment des photos qui sont différentes. Ensuite, cette photo-là, qui j'aime beaucoup, même s'il y a énormément de défauts, j'aime vraiment beaucoup, parce qu'on voit le visage qu'à la fin. On voit les yeux ici qu'à la... Moi, je ne les ai pas vus dès le début. Je me suis focalisé ici, parce que c'est le plus clair. Donc forcément, on se focalise ici. Là, c'est obligé. L'œil arrive ici. Puis après, il remonte tranquillement, peut-être par la courbe ici, vers le visage. On ne voit pas trop, trop que c'est des cheveux, parce que c'est très sombre, mais là, je trouve que ça passe bien. Même si je la trouve très grise quand même, la photo. Trop grise même. J'aime beaucoup les yeux. J'aime beaucoup le fait qu'on voit un petit peu la bouche ici. Il y a un côté très, très apeuré, très bête, apeuré. Et j'aurais l'impression vraiment que c'est une personne qui a vécu dans la nature, qui n'est jamais en contact avec les hommes, et qui là, il y a un prédateur, un homme, je ne sais pas trop, qui arrive, et vraiment apeuré. Ça me rappelle un film. Il y a un film comme ça, je ne sais plus le titre du film, avec une nana comme ça, qui était élevée dans les bois, et qui avait été récupérée par un couple, et après séquestrée. Mais c'était le film, je ne me rappelle plus, mes films étaient assez violents quand même. Enfin bon, il faut vraiment que je force mon regard pour y aller. Peut-être un peu trop, mais en même temps, c'est bien. Il ne faut pas non plus être feignant devant une photo. Le focus aussi, également là, en fait, c'est assez renforcé, parce que là, c'est beaucoup moins net que sur les mains, ou que ici. Je pense que ton focus est un petit peu en avant, et donc vu que le visage est un peu en arrière et un peu en hauteur, du coup, c'est plus flou. Tu devais être un point de vue, je pense, ici. Donc du coup, ça remonte par là. Je ne pense pas que tu étais un point de vue au milieu. Ça aurait mérité peut-être d'avoir un point de vue quand même un peu plus au milieu. Donc c'est très oppressant. J'aurais quand même aimé avoir un petit peu plus sur les côtés. Peut-être savoir dans quoi elle se cache ça aurait peut-être été bien. On dirait que t'as croupé dans une photo et ça me passe moins bien. Ici, on a deux photos de André A. Modèle que j'aimerais beaucoup shooter. Il faudrait que je lui propose, en fait. Si je ne lui propose pas, en fait, ça se passera, ça ne se fera pas. C'est logique. J'ai pris ces deux photos-là aussi pour vous montrer en quoi l'une est chouette et pas l'autre. Alors la première, je me demande si t'as voulu essayer de montrer un corps mort depuis longtemps parce que, vu les couleurs, vu tout ça, il y a une teinte bleue sur la photo et tout. Mais j'ai tellement l'impression qu'elle dort que ça annule totalement l'effet. En plus, tu es totalement serré dessus. N'hésite pas à mettre tes photos dans un univers, de les intégrer dans un endroit. Parce que là, tellement serré sur la personne qu'on distingue ici un mur, un bric, un peu de lierre ici, de la terre là. OK, il n'y a pas un plan après qui va nous montrer ce que c'est. On n'est pas au cinéma. OK, il faut laisser du mystère. OK, il faut laisser de l'imagination. Le fait d'avoir une vue comme ça en faisant verticale, je trouve que ça ne marche pas vraiment vraiment. Là, c'est totalement autre chose parce qu'elle n'est pas morte, évidemment. Du coup, elle a une attitude, elle a un truc qui marche, mais tu es toujours très très serré quand même. Montre du décor. On a envie de voir du décor. On a envie... Enfin, quand tu fais une mise en scène comme ça... Enfin, moi, j'appelle ça une mise en scène parce que c'est du jeu d'acteur. Là, il y a un truc qui est bien dans le sens, l'espèce de bandage comme ça ici. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle est revenue d'entre les morts. Il y a un côté momie qui est chouette là-dedans. Mais tu es oppressé, tu es trop sombre. C'est très noir ici. Il faut garder du détail. Elle a des cheveux magnifiques, donc autant les garder. Elle a un regard qui fait peur. Ça, c'est chouette. Un regard de... Tu n'as pas envie d'être là, quoi. Enfin, c'est... Tu fais, oh putain, non ! Non, 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 ne me regarde pas comme ça. Non, non. T'imagines avoir cette nana-là avec un regard comme ça quand tu l'aimes le matin, te l'être... Tu ne peux pas, quoi. Ce n'est pas possible. Non, c'est... Je suis toujours à la même critique. Intègre ton modèle dans une ambiance. Enfin, l'ambiance, tu l'as, mais dans un décor. Tu pouvais desserrer un petit peu le truc pour avoir plus de décor. Tu as un univers plus cinématographique, donc utilise les codes du cinéma. Donc, 1,85, pas 16,9, 1,85. Je ne te demande pas d'aller jusqu'au cinémascope, parce que là, au cinémascope, tu es... Enfin, vous allez voir cinémascope, c'est comme ça. Donc, c'est pas... Une photo avec un homme, même pour une fois. Elle est plutôt cool au premier abord, cette photo. Alors, on sent bien la tension. Il est assez fort là-dedans, dans le fait de faire de la tension... De gérer la tension et les émotions comme ça. Je suis moins fan des tatouages. Alors, vu... En fait, le mec, il a un panier, comme ça, un espèce de panier. Donc, c'est plus quelqu'un qui vit dans la nature, tout ça. Alors, oui, ok, c'est des tatouages... Trib... Non, ce n'est pas des tatouages tribaux. J'allais dire des tatouages tribaux, mais non. Là, ce n'est pas très tribale. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de logique avec les tatouages. Il faut faire très gaffe au modèle qu'on choisit. Quand il y a des tatouages, il faut faire très attention. Je les enlève très, très souvent, les tatouages parce que ça ne va pas avec l'intention de ma photo. Là, tu vas en chier si tu veux enlever les tatouages. Également, le point de vue est un peu bas. On ne voit pas bien son visage. Je pense que ça aurait été mieux d'avoir un point de vue un peu plus en hauteur, un peu plus à l'adieu, c'est-à-dire plus vu du dessus. On aurait plus eu une vue sur le visage, on aurait moins eu de tension, c'est vrai, dans le corps. Mais je pense que ça aurait été plus sympa. C'est difficile de s'imaginer comment ça aurait été, mais évidemment, c'est toujours très compliqué de dire « moi, j'aurais fait ça » puisque je ne suis pas le photographe à ce moment-là. Je ne peux pas dire « c'est comme ça que ça aurait dû être fait » à part certains moments où c'est loupé. Je te dis juste « moi, comment je l'aurais fait ? » Ce qui n'est pas forcément ton intention, ce qui n'était pas forcément l'intention de ta photo. Là, je suis un peu frustré. Je voudrais même voir un petit peu au-dessus. Pareil, le format vertical, pourquoi ? Enfin, ta photo, pareil, mais avec tous les trucs sur les côtés, ça aurait été bien, bien mieux. Ensuite, on a deux photos. C'est une série qu'on peut voir ici, avec le même modèle là. J'ai pris cette photo-là parce que je la trouve très belle. Je la trouve une lumière superbe. Pareil, encore un peu frustré, c'est un peu trop serré quand même parce que l'univers a l'air très chouette. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup tout ça. La lumière est très belle. Il y a un côté très mystérieux là-dedans que j'aime bien. On ne sait pas si elle dort, même si on a l'impression qu'elle dort, si elle est morte, si voilà. Une petite chose que je viens de voir. Fais attention à ce genre de choses. Ça, c'est très... pas cool. C'est ici. T'as un bâton qui est assez mal placé, on va dire. Fais attention à ça. Et comparé à la photo d'après qui, elle, là, elle n'y croit pas. En fait, tu vois, le jeu d'actrice, là, c'est, oh, il y se passe. Enfin, t'as essayé de faire une bête dans les bois. Elle n'y croit pas. Enfin, voilà, je sais pas. Pour moi, ça ne marche pas. Comme elle n'y croit pas, je ne suis pas du tout, du tout, du tout dans la photo. Et au niveau couleur et tout, je ne suis pas sûr que tu as fait un traitement complètement différent entre les deux. Mais le fait que là, on ait une super belle lumière qui passe, ça marche beaucoup mieux. Il manque juste un peu de cette magie sur les cheveux. Là, il y a une belle lumière bien magique. Tu vois, ici, ça... Ici, c'est super beau, la lumière qu'il y a sur la mousse. Et c'est pas évident dans la mousse en photo. Là, beaucoup moins, en fait. Voilà pour toi, ça dit. Belle lumière que j'aime beaucoup et qu'on ne voit pas beaucoup. Et c'est ça qui est chouette. Ça change de tout ce qu'on peut faire à côté. Ça change des... des filles du tout belles. Voilà, continue comme ça. C'est chouette. Essayez de penser plus cinéma et beaucoup moins sérieux. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. De mettre un like si vous avez aimé. De partager la vidéo, de partager la chaîne. De vous abonner ici. De voir les bigs épisodes ici. les bigs épisodes. Donc, il y a plein d'astuces, plein de trucs. De voir les workshops aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps, sortez. Faites des photos. Amusez-vous. Allez, au revoir. Salut ! Critiqueurs, critiqueuses. Nous sommes réunis ici dans un but louable. Dans le but de déchirer la gueule des autres. Parce qu'on est juste méchants. Et qu'on aime ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501